Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. Dans cette vidéo, je vais résoudre ce petit problème. Deux voitures, l'une rouge, l'autre verte, mesurant toutes deux 4 mètres de long, roulent sur l'autoroute, sur deux voies voisines. La voiture rouge dépasse la voiture verte. La voiture rouge a une vitesse constante de 110 km heure, alors que la voiture verte a une vitesse constante de 90 km heure. On suppose qu'à T0 est égal à 0 seconde, le pare-choc arrière de la voiture verte et le pare-choc avant de la voiture rouge côte à l'autre. Quelle distance et en combien de temps la voiture rouge mettra pour dépasser entièrement la voiture rouge ? C'est-à-dire que le pare-choc arrière de la voiture rouge doit faire face au pare-choc avant de la voiture rouge. Vous pouvez en mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Bien, j'ai fait un petit schéma qui représente le problème. Donc à T est égal à 0 seconde, le pare-choc avant de la voiture rouge efface le pare-choc arrière de la voiture verte. Et on veut savoir quand est-ce que le pare-choc arrière de la voiture verte efface le pare-choc avant de la voiture verte. Donc ici, la voiture va parcourir, donc ici, à T0, on est ici. Donc on veut savoir quand est-ce que le pare-choc avant, ici le pare-choc avant de la voiture rouge, est ici. Et combien de distances il y a entre cet endroit-là et cet endroit-là ? Eh bien, il y a 8 mètres. Si on note PCR, cette position-là, PAP, P-A-V, donc ici, il faut que PCR, donc en fonction de T, soit égal à P-A-V, en fonction de T, plus 8 mètres. Donc ici, il va falloir convertir tout en mètres par seconde, parce que ici, on a des temps en secondes et ici, des distances en mètres. Donc toutes les vitesses, il faudra les convertir en mètres par seconde et ensuite, résoudre cette équation en T. Donc la voiture rouge a une vitesse de 110 km par heure. Donc, si on fait la conversion, donc ça, c'est égal à 30,55 mètres par seconde. Donc ici, vitesse de la voiture rouge, c'est 30,55 mètres par seconde. Vitesse de la voiture verte, on est à 90 km par heure, donc par la même conversion, donc par la même conversion. Donc on noterait une vitesse de 25 mètres par seconde. Donc ici, on fait 90 000 divisé par 3600. Donc, PCR de T. Donc A0, bien entendu, ça vaut 0. En 0, ça vaut 0. Donc ici, en T0 égale à 0, on est en 0. Donc ici, ça va être 30,55 T. Et PAV, PAV de T, on est encore ici en 0. Donc ça va être 25 T. Donc ici, l'équation à résoudre est 30,55 T égale à 25 T plus 8. Donc ici, on remplace par les valeurs. Donc 30,55 T est égal à 25 T plus 8. Donc ici, 30,55 T Donc je vais passer le 25 T de l'autre côté, donc ça fait moins 25 T est égal à 8. Donc ici, 5,55 T égale à 8. Donc ici, T va être égal à 8 sur 5,55 ce qui est égal à 1,44 secondes. Donc il faut 1,44 secondes à la voiture rouge pour dépasser entièrement la voiture verte. Et combien de distance doit-elle parcourir ? On fait 30,55 fois 1,44 donc ce qui est égal à peu près à 43,99 mètres. Donc à peu près 44 mètres. Voilà, le problème est maintenant résolu. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube C'est Mémat. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada